Vous avez dit qu'au moment de l'évacuation, vous étiez chargé d'accueillir ces personnes évacuées. Vous les avez accueillis et placés dans les différentes communes. Une fois avoir placé ces évacuées, a-t-on créé des coopératives et quelles étaient les tâches confiées à ces évacuées? Réponse. D'après ce que j'ai vu et su concernant l'évacuation des populations des provinces, bien, nous les avons aidés à rejoindre les coopératives, mais je ne suis pas restée aux côtés des personnes qui habitaient dans les coopératives. C'étaient les chefs de village et les chefs de communes qui sont chargés. D'après mes connaissances, on leur a demandé de creuser des canaux ou de construire des barrages. Question. Merci. Et à ce moment-là, avez-vous entendu parler du peuple nouveau ou du peuple du 17 avril et du peuple de base? Réponse. Oui, j'ai entendu ces termes. J'ai entendu les termes « peuple du 17 avril » ou « peuple de base », c'est-à-dire le peuple ancien. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, lorsque j'étais à Phnom Penh, Nunchia a dit qu'il fallait cesser d'employer ces termes et d'essayer de ne pas faire de distinction entre le peuple ancien et le peuple nouveau. Mais à cette époque-là, oui, j'ai entendu ces termes. Question. En entendant ces termes, Avez-vous compris ces catégories? Et comment est-ce que la distinction entre ces catégories de personnes se reflétait sur le terrain? Réponse. Une fois qu'on a organisé les personnes, je n'étais plus au courant, car moi, je faisais partie des forces militaires. Et avant d'aller à Phnom Penh, j'ai également travaillé à la construction de digues et de barrages au sein de mon unité. Et ces personnes-là y travaillaient également. Question. Merci. Je vais passer à un autre sujet. Lors de votre arrivée à Phnom Penh, vous avez travaillé au ministère de la Propagande. Et à ce moment-là, vous n'avez connu que Po, qui par la suite, vous avez su, était Hunim, le ministre. Lorsque le ministère était sous la direction de Hunim, Quelle était la structure administrative, par exemple ? Il pourrait y avoir des services consacrés aux nouvelles, aux nouvelles étrangères, à la documentation. Pouvez-vous nous dire qui était le chef de chaque service au sein de ce ministère ? Réponse. Pour ce qu'il y a de la structure administrative du ministère, Je ne peux vous donner de détails. Je ne me souviens pas de tout. Je ne connaissais que mon propre service. Et le travail que j'avais à faire, moi, Comme vous le savez, À ce moment-là, Nous essayons de nous occuper de nos propres affaires. On ne se mêlait pas des affaires des autres. Question. Merci. Au ministère de la Propagande, Les dirigeants ont été remplacés. Après Hunim, Il y avait Yunyat, Et par la suite, Nunchéa. Le ministère était donc sous la direction de Hunim, Puis Yunyat, Puis Nunchéa. Y a-t-il eu des changements au sein du ministère Correspondant à ces changements de direction ? Réponse. Merci. Je risque de donner une réponse plutôt longue. Je vais essayer d'être bref. Lorsque j'ai commencé à y travailler, Hunim était le responsable. À ce moment-là, Il n'y avait pas assez à manger. Merci. Mais je ne sais pas pendant combien de temps exactement on manquait de nourriture. Il y avait un problème de manque de vivres à ce moment-là. Après, D'après mes souvenirs, Parfois, Nous avions du pain Avec la nourriture qu'on mangeait au sein du ministère. Plus tard, Nous avions du riz. Ça, c'était quand le ministère était dirigé par Nunchéa. Je ne peux parler de la situation des gens en dehors du ministère. Là, je vous parle de ce qui s'est produit au sein du ministère. Nous mangeons un dessert tous les dix jours. Et ça, c'était bien plus qu'en théorie. C'était de la pratique. C'était la réalité. Et ce, jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens, Lorsque nous nous sommes enfuis. C'était comme ça. Au début, il y avait un manque de nourriture. Et puis, plus tard, On mangeait à notre faim. Question. Merci. 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 Concernant la structure hiérarchique du ministère, J'aimerais savoir si la structure hiérarchique restait la même Sous la direction de Hunim, de Yuniat et de Nunchéa Ou est-ce qu'on a réorganisé le ministère avec des réaffectations Lorsque la direction a changé? Ou est-ce que des membres du personnel du ministère ont disparu suite à ces changements de direction? Réponse. D'après mes connaissances, dans mon service, il y avait des membres des forces de l'Est et j'étais le seul qui venait de l'Ouest. Donc, les autres venaient des forces de l'Est. Mais, après la formation technique et le retrait de Hunim, je ne savais pas très bien ce qui se passait, mais les membres de ces forces-là ont été retirés. C'est ce que j'ai constaté. J'ai vu qu'ils avaient été retirés, mais moi, je me suis concentrée sur mon travail. Lorsque Yuniat est venu remplacer Hunim, elle pourvoyait au post-vacant. les membres de mon groupe qui ont rejoint mon groupe venaient surtout du Sud-Ouest et c'est moi qui les ai formés. Moi, j'ai été formée par un instructeur chinois et par la suite, c'est moi qui a formé ces personnes qui venaient du Sud-Ouest pour qu'ils puissent travailler dans mon groupe. c'est ce que j'avais à faire. Je ne savais pas quel était le sort de ceux qui avaient été retirés. Concernant la structure, lorsque les gens de l'Est ont disparu, ils ont été remplacés par des gens venant du Sud-Ouest. J'en ai donc conclu que toutes les personnes ayant fait partie du même réseau avaient été retirées. C'est ainsi que j'ai compris la structure à cette époque. J'étais le seul qui venait de l'Ouest. J'y suis donc restée. J'en ai parlé aussi dans mon audition de témoin. Question. Merci. J'ai une autre question concernant ce sujet. Après la disparition de Yunyat, pourquoi Nunchia est-il venu prendre en charge le ministère? Réponse. Après que Nunchia soit venu remplacer Yunyat, je ne savais pas ce qui se passait. Le président, maître, allez-y. La défense de Nunchia. Je vous remercie, monsieur le président. Dans la traduction anglaise, nous avons entendu que Nunchia ait pris les fonctions après la disparition de Yunyat. Et ce n'est pas ainsi que les faits sont présentés dans le dossier. Je tenais juste à le signaler. L'avocat de la partie civile. Monsieur le président, la question que j'ai posée aux témoins est la suivante. pourquoi Nunchia est-il venu remplacer Yunyat au ministère de la propagande? J'aimerais connaître les raisons de son arrivée. Le président, veuillez reposer la question. La partie civile. Merci, monsieur le président. Rapidement, monsieur le témoin, pour quelles raisons Nunchia est-il venu remplacer Yunyat? Réponse. Je ne savais pas pourquoi Nunchia a remplacé Yunyat. question. Merci. Vous avez dit qu'il y avait des personnes de l'est, du sud-ouest et de l'ouest. Qui étaient les personnes qui venaient de l'est? et qui étaient celles qui venaient du sud-ouest? Réponse. Je faisais référence à mes collègues qui travaillaient avec moi et qui ont assisté à la formation initiale. Il n'y avait personne du sud-ouest. Il n'y avait que des gens de l'est et moi-même, j'étais le seul qui venait de l'ouest. Après que Hunyat ait été retiré pour des raisons que j'ignorais, ces personnes ont également été retirées. Lorsque Yunyat est venu le remplacer, les membres des forces du sud-ouest sont venus suivre la formation et il ne restait plus que moi qui venait de l'ouest. J'ai essayé donc de travailler dur, de me concentrer sur mon travail puisque tous les autres avaient été retirés. C'est ce que je voulais dire en parlant de ces personnes différentes qui venaient de zones différentes. Question. Merci. Savez-vous qui était le chef de la zone du sud-ouest? Non. Réponse. Je ne l'ai jamais rencontré. Le président interrompt. Je constate que la défense se manifeste. Je vous en prie, maître. Je vous remercie, monsieur le président. Bonjour. Bonjour à mesdames et messieurs de la Chambre et à l'ensemble des partis. j'objecte à ce stade des questions de mon confrère de la partie civile parce que jusqu'à présent nous étions encore sur la question du ministère de la propagande mais là nous nous dirigeons vers la zone sud-ouest qui ne fait pas partie du cadre du premier procès et qui à mon sens n'est pas pertinent dans le cadre de la ligne de questionnement de mon confrère. La partie civile. En fait, la question est en rapport avec la déposition faite par le témoin lui-même. C'est la raison pour laquelle j'ai posé cette question au président. Maître, je vous en prie, passez à la suite. Le témoin a déjà répondu à cette question. La partie civile. Quand vous êtes allé travailler au ministère de la propagande, avez-vous jamais assisté à un congrès du parti ? Et si oui, à quel endroit ? Réponse. Je n'ai jamais assisté à un congrès du parti. J'ai assisté à d'autres réunions de niveau moins élevé. En l'occurrence, des réunions de petite taille, mais pour ce qui est des congrès, je n'y ai jamais assisté. En fait, je m'occupais des affaires de ma section. Nous avions des activités à mener à bien au quotidien au sein de ma section, raison pour laquelle je n'osais pas quitter mon lieu de travail. question. Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, j'aimerais présenter le document E3-1550 en Khmer, 0-0-0, 66-62. En anglais, 0-0-24, 98-44. et en français, 0-0-76, 0-6-9-02. Le Président, vous avez cité des cotes, mais de quels documents s'agit-il exactement? La partie civile. Ce matin, le coprocureur a aussi présenté ce document. Il s'agit des aveux de Hounim, le Président. Je vous en prie, allez-y. La partie civile. J'aimerais donner lecture d'un extrait des aveux de M. Hounim. Récemment, après une réunion de vie qui a eu lieu à l'école de Borekila, en novembre 76, j'ai entendu le cadre Choi parler de Puk Chai et de l'organisation d'un nouveau parti. Fin de citation. À ce sujet, j'aimerais vous demander d'indiquer si vous avez entendu parler de cela. Réponse. Réponse. Je n'en sais rien. C'étaient les affaires de l'échelon supérieur et des gens du parti. Moi, j'étais à un niveau inférieur et je m'occupais principalement d'un travail technique et je n'avais rien à voir avec ce genre de choses. question. Ce matin, vous avez dit avoir eu sous les yeux le magazine Etendard révolutionnaire au ministère. Quand vous avez vu ces revues, les avez-vous lues? Est-ce que vous vous rappelez leur présentation, leur aspect général? À quoi ressemblait cette revue? Réponse. Je ne me souviens pas bien, mais j'ai effectivement eu sous les yeux la revue Etendard révolutionnaire. Quant à la présentation de cette revue, je ne m'en souviens pas. Cela dit, bien entendu, à l'époque, j'ai vu ces revues. Elles étaient destinées à être lues par mes collègues, mais je n'y ai guère accordé d'attention. Je n'ai pas pris la peine d'examiner le format précis de ces revues. Question. Je passe à autre chose. Quand vous avez participé à des formations concernant les télégrammes, à la fin de ces formations, on vous a confié certaines tâches. Quelles étaient ces tâches? Vous a-t-on jamais donné instruction de préparer des télégrammes pour d'autres ministères? Réponse. Un jour, un membre du personnel de ma section a été emmené et j'ai dû continuer de former les nouveaux venus. Au début, j'étais affecté à la section de la réparation des télégraphes. Concernant le travail de dactylographie des télégrammes, ce n'était pas ma tâche principale. Cela dit, puisque j'étais partiellement affecté à cette section, j'ai aussi appris à taper à la machine. J'ai donc parfois appris à dactylographier des télégrammes. Il y a eu des formations organisées sur le tas. Et là aussi, j'ai continué d'apprendre à dactylographier ces télégrammes. J'ai beaucoup étudié par moi-même. Quand les formateurs étrangers sont venus, je n'ai pas suivi de formation spécifique concernant la dactylographie. J'étais chargé de manière générale de la réparation des télégraphes. Mais par la suite, j'ai appris par moi-même à taper. J'ai été formé sur le tas et j'ai aussi passé du temps à me former moi-même. Concernant certains de mes collègues qui ont été retirés, pour la plupart d'entre eux, ils venaient de l'ancienne zone ouest. A l'époque, nous étions censés nous occuper de notre travail principal, en l'occurrence, la réparation des télégraphes. Mais par la suite, j'ai dû moi-même apprendre à taper. Question. en ce qui concerne les communications au moyen d'un messager. Je prends un exemple. Si le ministère de la propagande devait envoyer un message à un autre ministère, dans ce genre de cas, est-ce que vous avez été amené à envoyer des messages à d'autres ministères ? Et si oui, par quel procédé avez-vous envoyé ces messages au ministère ? Réponse. J'ai déjà répondu à cette question. en général. Quand un document était imprimé, je le récupérais et je veillais à ce qu'il soit retranscrit. Ensuite, ce document était envoyé à la section chargée de l'envoi vers l'extérieur, qui s'occupait de faire parvenir le message à son destinataire et au bureau pertinent. Je ne savais pas à qui ces messages étaient envoyés. questions. Pendant la période où vous travaillez avec Hunim, est-ce que vous connaissiez son fils ? Réponse. D'après mes souvenirs, je connaissais seulement Somme. Je ne savais pas qu'il était le fils de Hunim. Ce n'est qu'après que j'ai appris qu'il était le fils de Hunim. J'y suis resté un certain temps et finalement, j'ai compris qu'il était le fils de Hunim. Question. 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 Avez-vous jamais été témoin de la défrocation forcée de Moines ? Réponse à ce sujet. J'en ai parlé avec les enquêteurs qui m'ont interrogé et j'ai dit à ce moment-là que des moines avaient été défroqués. J'en ai entendu parler dans mon village natal. Les gens en parlaient aussi. car il y avait un mouvement révolutionnaire à l'époque qui datait du début des années 70. Ce mouvement s'est propagé et a atteint mon village. Et à ce moment-là, les moines ont dû se défroquer. Ça, c'est un fait et j'en ai eu connaissance. cela s'est produit également dans mon village natal. question. Avez-vous jamais entendu parler d'une politique applicable aux mauvais éléments ? Avez-vous jamais entendu parler d'une politique applicable aux mauvais éléments ? Je n'ai pas bien saisi la question relative aux mauvais éléments. Je ne sais pas bien ce que vous voulez savoir. Vous parlez de mauvais éléments, mais je n'ai pas bien saisi. Je ne sais pas par où commencer. La partie civile. Dans ce cas-là, je passe à autre chose, car il m'est un peu difficile de donner des explications concernant les termes consacrés, utilisés sous le Campuchia démocratique. Il y avait à l'époque un certain jargon qui n'est pas toujours facile à comprendre. A l'époque du Campuchia démocratique, vous étiez à Phnom Penh. Étiez-vous au courant de l'existence d'un bureau de la sécurité à Phnom Penh ? Réponse. J'ai seulement entendu parler d'un centre de sécurité à Phnom Penh, mais je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. J'ai entendu des amis parler de l'existence d'un centre de sécurité, mais je ne savais pas où il se trouvait. J'ignorais où il était situé. J'ai juste entendu mes amis en parler. Question. Ce matin, vous avez mentionné le bureau 870. Quelle était la fonction de ce bureau et où avait-il son siège ? Réponse. J'ai entendu parler du bureau 870. Mais je n'ai jamais vu ce bureau. Et j'ignorais où il se trouvait. Tout ce que je savais, c'était que ce bureau était l'endroit où travaillaient les hauts dirigeants, la partie civile. Monsieur le Président, j'en ai terminé pour ma part. J'aimerais laisser la parole à mes confrères pour la poursuite de l'interrogatoire. Merci aux témoins d'avoir répondu. Le Président. Merci, Maître. Le co-avocat international a à présent la parole. La partie civile. Merci. Bon après-midi à toutes et à tous. Bon après-midi, Monsieur Kyo-Hen. Je suis une avocate internationale des partis civils et j'ai quelques questions à vous poser. Commençons par la période précédentielle où vous avez travaillé au ministère de la Propagande et de l'Information. Ce matin, vous avez dit avoir été soldat et membre d'une milice. Ma question est la suivante. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez été contraint de rejoindre le mouvement révolutionnaire ? Le Président. Témoins, veuillez attendre. La parole est à la défense. Maître Garnavas. Bon après-midi, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Il y a peut-être une erreur, mais je pense que le témoin a dit ne pas avoir été contraint de rejoindre la révolution. Il a dit que son village avait été détruit par les bombardements, que sa maison avait brûlé et qu'il avait rejoint la révolution volontairement, sans y être forcé. Peut-être que la question portait sur le fait que le témoin a été forcé par les bombardements, mais autrement, j'ai une objection. Partie civile. D'après ce que j'ai noté ce matin, le témoin a dit qu'il n'avait pas rejoint la révolution volontairement, mais qu'il l'avait fait sous la contrainte, qu'il avait été forcé par les forces Khmer rouges. Peut-être que le témoin pourra préciser, à nouveau. Le Président. Témoin, veuillez répondre à la question. Le témoin. Permettez-moi de préciser sur le moment où j'ai rejoint la révolution. C'était en 1973, à l'époque où les soldats de Lonnol étaient attaqués par les forces révolutionnaires. À ce moment-là, ma maison et tout mon village ont été réduits en cendres. C'était la situation qui prévalait à l'époque. Quand les gens sont rentrés dans leur village, ils n'ont vu que des cendres parce que leur maison avait brûlé. Même devant ce spectacle de maisons brûlées, nous ne voulions pas rejoindre le mouvement révolutionnaire, mais il y avait aussi les difficultés que connaissaient nos parents. Donc, je n'avais pas le désir de rejoindre la révolution. Quand nos maisons ont brûlé, nous n'avons pas non plus voulu rejoindre la révolution parce que je devais m'occuper de mes parents. Mais à l'époque, la situation était très difficile. Ils avaient besoin de gens pour travailler et j'ai décidé d'entrer dans la milice du village. Au départ, j'avais l'intention de devenir infirmier, mais par la suite, compte tenu de la situation de mon village, j'ai voulu quitter mon village parce que je ne voulais pas assister aux épreuves que devaient traverser les villageois. Et comme il y avait un manque de force au niveau du province, au niveau du secteur, ils avaient besoin de force du district. et cela a été confié au rang inférieur de l'administration. Autrement dit, le district demandait des forces à la commune. Compte tenu de l'urgence, j'ai dû rejoindre la révolution, mais je ne l'ai pas fait volontairement. C'est la situation qui m'y a contraint à l'époque. La partie civile. À l'époque, quand vous avez rejoint le mouvement, quel âge aviez-vous ? Réponse. Je ne sais plus quel âge j'avais à l'époque quand j'ai rejoint la révolution. Je devais avoir environ 17 ans en 1970. Puis, en 1973, je devais être deux ou trois ans plus âgé. J'avais deux ou trois ans de plus que 17 ans. Mais au début, quand j'ai rejoint la révolution, je n'ai pas fait attention à mon âge. Mais en 1970, je devais avoir environ 17 ans. Question. Au fin d'éclaircissement, vous êtes né en 1958, n'est-ce pas ? Réponse. Au sujet de cette date, voici ce que j'aimerais préciser. si l'on regarde ma carte d'identité, on voit que ma date de naissance est 1958. C'est ce que j'ai indiqué. Mais en fait, je suis né durant l'année du serpent. Et si l'on fait le calcul, sur la base du calendrier Echmer, ça devait être en 1952 ou 1953. Mais la date qui figure sur ma carte d'identité est différente. La partie civile. Cela explique peut-être pourquoi l'âge qui était le vôtre tel que je l'ai calculé était différent s'agissant du moment où vous êtes entré dans le mouvement. Passons à la période où vous travaillez au ministère de la Propagande et de l'Information. D'après ce que vous avez dit, après la disparition de certains de vos collègues, vous avez commencé à apprendre à taper des télégrammes. Quel était le contenu de ces télégrammes ? Réponse ? Tous ceux qui devaient apprendre à dactylographier, dont moi-même, et bien certains n'ont eu qu'à apprendre l'alphabet A, B, C, D après quoi ils étaient en mesure de taper. Moi-même, je n'ai pas beaucoup étudié mais je connaissais l'alphabet. Mais je le ne maîtrisais ne maîtrisais pas bien. Je le connaissais sans plus et j'avais certaines capacités de lecture. Pour ce qui est des participants aux formations, ils apprenaient essentiellement l'alphabet. Une fois qu'ils connaissaient l'alphabet, ils apprenaient à taper. C'est ainsi que fonctionnait la formation. On nous demandait de reconnaître les différentes touches du clavier au toucher. C'est ainsi que la formation se déroulait à l'époque. Question. Avez-vous donc dactylographié des télégrammes qui ont été ensuite envoyés ? Réponse. Je n'ai pas encore répondu à des questions concernant l'envoi des télégrammes. Donc, permettez-moi de répondre. Je me souviens que lorsque Nunchia est arrivé et a pris en charge le ministère, on était en mesure d'envoyer des télégrammes. Pour ce qu'il y a de la dactylographie, au sein de notre service, nous ne connaissions pas le contenu des télégrammes. Nous ne faisions que suivre les instructions. J'ignore comment cela s'est passé dans d'autres pays, mais au sein de notre service, après avoir terminé la dactylographie, nous utilisions une bande pour enregistrer les différents caractères. Chaque caractère représentait une lettre de l'alphabet, mais je ne connaissais pas bien le contenu du document. Moi, je savais simplement perforer la bande pour représenter l'alphabet. Question. Vous dites que vous êtes contenté de suivre les instructions. Qui vous donne ces instructions concernant les télégrammes? réponses. C'était juste avant que Younia ait été retirée. Elle m'a dit de former les personnes nouvellement arrivées et que pendant ce mois-là, des télégrammes devaient être envoyés parce que les anciennes forces avaient été retirées. donc moi, je me suis consacrée à la formation des nouvelles forces. Je ne me souviens pas de la date à laquelle on devait envoyer quoi que ce soit, mais c'était juste avant le départ de Younia. Question. Dans la traduction anglaise, nous avons entendu vous dire avant le retrait de Younia. Pourriez-vous nous dire si Younia a bien été retirée ou si elle a simplement cessé de travailler au ministère pour d'autres raisons? Réponse. J'ignorais les raisons de son départ du ministère et j'ignorais les raisons derrière le fait que Younia les remplaçait. C'est ainsi que cela s'est passé à l'époque. J'aimerais revenir à un sujet dont nous avons déjà discuté, c'est-à-dire les disparitions des membres du personnel de votre ministère. Dans votre audition par les enquêteurs, vous avez dit que deux personnes, un dénommé Somme et un dénommé Khoone ont également disparu. Il s'agit du document E3-438 à la page en anglais 0037-58-73, en Khmer 0037-34-33, et en français 0042-64-31. J'aimerais vous parler d'abord du dénommé Somme. S'agit-il de la même personne dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le président ou le chef de Khoone et le fils de Khoone ? Réponse. D'après mes souvenirs, il n'y avait qu'un seul dénommé Somme à K-33. C'était le chef du bureau K-33. question. J'aimerais que ce soit acté que Somme est mentionné comme prisonnier sur la liste révisée de prisonniers de S21 dans le document E3-342, les pages ERN en anglais et en commerce en 0032 98 40. Il est mentionné comme étant le prisonnier numéro 5619. Il est cité comme le camarade du bureau K-33 arrêté au ministère de la propagande le 10 avril 1977 et exécuté le 20 juillet 1977. J'aimerais vous parler maintenant du dénommé Houn. Est-ce que vous vous souvenez dans quel bureau travaillait ce Houn? Réponse. Houn travaillait également au bureau K-33 mais on n'avait pas le même travail. question. Merci. La disparition de ces membres du personnel essentiellement des gens provenant de l'Est a duré jusqu'à quand? réponses. La disparition des personnes venant de l'Est dans mon service a eu lieu suite à l'arrestation de Hounim. ils ont été retirés les uns après les autres et j'ignorais leur sort. Comme je l'ai déjà indiqué, ces personnes ont été retirées et remplacées par des personnes venant du Sud-Ouest. Il semblerait qu'à cette époque il n'y avait pratiquement plus personne de l'Est ils ont tous été remplacés par des gens du Sud-Ouest. Je ne savais pas ce qui se passait ailleurs et j'ignorais le sort de ceux qui avaient été retirés. Question. Ces disparitions du personnel du ministère ont-elles continuées à l'arrivée de Yunyat et ont-elles continuées avec l'arrivée de Nunjia? Le président témoin veuille attendre la défense de Nunjia. Vous avez la parole. L'avocat international de la défense de Nunjia. Merci, Monsieur le Président. Pour ne pas induire en erreur le témoin, est-ce que l'avocat des partis civils pourrait décliner sa question en plusieurs parties? la partie civile. Voici la première partie de ma question. Est-ce que les disparitions des membres du personnel du ministère ont continué une fois que Yunyat était en charge du ministère? Réponse. Lorsque Yunyat a repris la direction du ministère, les disparitions se sont arrêtées pendant assez longtemps parce que ceux qui avaient été retirés étaient déjà partis et avaient été remplacés par d'autres gens. C'était donc tranquille. C'était la situation dans mon service. je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé dans d'autres services. Question. Vous dites qu'elles se sont arrêtées pendant un certain temps. Est-ce que vous entendez par cela que ces disparitions ont repris au bout d'un certain temps? réponses? plus tard après que j'ai formé les membres des forces du Sud-Ouest, après cela, d'après mes souvenirs, personne n'a été retiré. Encore une fois, je ne saurais parler des autres services. Je ne vous parle que de mon service à l'intérieur duquel il n'y avait plus de disparition. Le président, merci. Il est l'heure de marquer une pause de 20 minutes. Nous allons reprendre l'audience à 15 heures. Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la pause, veuillez leur accompagner à 15 heures, ici. L'audience est suspendue. Merci.